bonjour tout le monde range médium des balkans aujourd'hui nous allons répondre à une question qui a été posée est ce que à l'automne y a-t-il une petite chance une toute petite chance que luc signe des accords avec poupou pour la paix ou pas et si un des deux sera d'accord voir les deux pour une paix ou pas parce que c'est vrai que ça commence à faire long que moi on m'avait dit quand il fera ni trop chaud ni trop froid c'est à dire soit au printemps soit l'automne il est tout à fait possible que la guerre s'arrête mais elle ne s'est pas arrêtée au printemps donc nous allons voir si elle va s'arrêter cet automne ou pas parce que ça fait long quand même et puis on a marre de donner toutes nos cotisations et nos impôts partir dans cette direction là n'est ce pas alors qu'il y en aurait grand besoin dans les hôpitaux dans les commerces dans les écoles dans énormément énormément d'endroits dans les EHPAD aussi et donc on aimerait aussi aider nos SDF nos sans-abri nos mamans célibataires qui galèrent ou nos papas qui galèrent donc voilà on aimerait savoir s'il y a peut-être une chance d'obtenir une paix à l'automne concernant Luc et pour aller c'est parti nous allons prendre l'oracle béline et nous allons poser la question y a t-il une chance de paix tout simplement à l'automne notamment vous savez que il va y avoir d'autres pays qui vont rentrer dans les briques et donc pourquoi pas espérer aussi une paix ce serait bien donc nous allons voir s'il y a une petite chance que les choses s'arrangent entre l'ours et Luc le ski vert là comme je l'appelle le zélène le zélène qui fait du ski allez c'est parti va-t-il y avoir une possibilité de paix à l'automne de cette année la question est très précise et nous voulons une réponse très précise y aurait-il une chance de paix à l'automne entre Luc et l'ours alors ben pour l'instant c'est mal barré ça continue la destruction les bombardements ok en face ben en face j'ai envie de dire que voilà il l'avait dit et tout ce qu'il a dit il le fait et je vous avais même dit que l'ours bah il a il a toute puissance il a des armes que les autres n'ont pas et donc en plus bah lui il est très stratège et si le temps jouant la défaveur de Luc et bien joue en sa faveur à lui malgré tout ce qu'on en dit aux infos ici nous avons la beauté et c'est vrai que la beauté elle représente aussi la jeunesse les enfants il faut quand même penser à eux ce serait bien que ça s'arrête parce que parce qu'il faut que ses enfants retrouvent la paix et puis la réponse à la question ils y travaillent ils y travaillent avec mercure donc il y a beaucoup de choses qui sont négociées peut-être en secret sans qu'on le sache et la réponse à la question avec la pensée amitié on peut dire que il y a des chances quand même qu'il se produise quelque chose on va dire de positif néanmoins je n'ai toujours pas sorti la carte de la paix donc nous allons recouvrir toutes les cartes pour voir un petit peu si on peut en savoir plus sur l'avenir et sur la possibilité d'un accord de paix concernant Luc et et l'ours alors ici bah c'est toujours une question d'argent c'est que tant que l'argent coule à flot ça continue toujours et encore comme je vous l'avais dit avec cette fameuse chanson et puis ici le despotisme bah lui Poupou il se sent obligé de continuer de toute façon il n'a pas le choix il lâchera pas l'affaire donc il y aura forcément un gagnant ou un perdant et lui pour l'instant malgré tout ce qu'on dit il ira jusqu'au bout même si on dit que Luc avance qu'ils ont repris du terrain j'ai envie de dire peut-être mais pas tant que ça parce que la réalité est tout autre ici le retard encore une fois avec cette carte là avec saturne bah c'est le retard c'est les grands bouleversements et puis c'est aussi quelque chose qui prend qui prend on va dire qui bloque ici ça bloque la jeunesse ça bloque le peuple ukrainien il est bloqué alors y aura-t-il un accord de paix possible et à la fin de quelque chose donc quelque part c'est pas si mauvais que ça la fin de quelque chose après négociation et après on va dire certains accords secrets comme je l'ai dit alors s la paix il y aura des petites concessions qui vont être faites une petite avancée de paix mais j'ai toujours pas la carte de la paix donc la fin de quelque chose y aura il un accord de paix il y a l'héritage donc le passé on parle justement du passé où ça a été refusé où on voulait justement un accord n'a pas été respecté on va dire c'est ça qui pose problème la réussite la réussite mais pourquoi pour la paix avec la passion y aura-t-il un accord de paix avec une instabilité un procès y aura-t-il un accord de paix les pénates bon ben ça c'est l'union européenne avec ou saulette la maladie l'élévation les ennemis ils vont pas lâcher le morceau si facilement la carte bleue qui annule toutes les cartes négatives et qui renforce les positives y aura-t-il une possibilité d'accord de paix la ruine tu m'étonnes ça ruine tout le monde en fait le départ mais le départ vers quoi enfin et bien écoutez il va y avoir la paix peut-être pas en fin d'année mais peut-être l'année prochaine donc quelque part j'ai envie de vous dire c'est ça va encore mettre du temps parce que vous avez vu que pour sortir la paix j'en ai sorti des cartes mais 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 c'est quand même une très bonne chose parce que avec toutes les prophéties qui font peur aux gens comme quoi il y aura la troisième guerre mondiale et patins et couffins et bien non non moi je vois qu'à un moment donné il va y avoir quand même le retour de la paix parce que parce que ils ne pourront plus continuer à faire semblant de on va dire de nier qu'ils ont perdu ils l'ont perdu depuis longtemps cette guerre-là l'UE et les et ceux qui dirigent lui donc qu'ils le veuillent ou pas à un moment donné il y aura la paix voilà je trouve que c'est une très bonne nouvelle et je vous dis à demain bisous et je vous dis à la paix et je vous dis à la paix